Ce lundi 23 août 2021 a servi de cadre pour abriter la réunion de prise de contact entre la délégation congolaise et les responsables du MEDEF pour la participation de la République du Congo aux assises qu'ils organisent demain mardi. Ces assises sont dénommées Rencontres des entrepreneurs francophones, REF en sigle. Cette réunion réunissait les ministres Rigoberte Andeli, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public, Antoine Thomas Nisseforfila-Sainteud, ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, les entrepreneurs congolais du NICongo, le vice-président et porte-parole du MEDEF, ainsi que le directeur général international de cette institution et bien d'autres hommes d'affaires. Nous avons bien travaillé et que nous sommes en phase demain d'aborder les véritables questions de cette grande rencontre. Et puis il n'y a pas de raison telle que nous avons travaillé qu'on ne puisse pas faire valoir nos points de vue et notre présence ici à Paris pour cette grande retrouvaille du MEDEF. Au cours de cette réunion de prise de contact, le vice-président du MEDEF a précisé les excellentes relations étroites que son institution entretient avec la République du Congo. Il a ensuite retracé le programme de cette cérémonie. La rencontre des entrepreneurs francophones, le but c'est de relancer une francophonie économique autour des entreprises. Il y a 500 chefs d'entreprise, c'est totalement inédit, c'est historique, qui se retrouvent demain et après-demain à Paris avec 27 délégations patronales, dont Unicongo. Ils se retrouvent pour des rencontres d'affaires et puis pour réfléchir ensemble à quelles actions francophones ils pourront porter dans les années à venir. Signolons que les points qui seront abordés au cours de cette réunion pour le compte des deux ministères sont, entre autres, la compétitivité et le climat des affaires sur les réformes structurelles, en s'appuyant sur la proposition et l'expertise du MEDEF. La dette de la République du Congo est bien...